La situation est très difficile en ces derniers temps. Il y a eu des grenades qui ont été lancées. Et l'Ukraine a franchi un pas. Il a compris à qui il allait affaire. Il a compris ce dont nous étions capables. Je suis un citoyen russe. Et comme l'ont dit certains enfants russes, c'est très important. Et je vois que notre armée se comporte de manière héroïque, comme ça a été le cas en Afghanistan. Et c'est pour ça que je veux dire aujourd'hui que je suis également tchétienne, je suis daghestanienne, je suis de toutes les nationalités. Je représente tous les groupes ethniques, les 300 groupes ethniques qu'il y a en Russie. Je les représente tous. Et je suis fière que je fais partie de ce monde, que je fais partie de cette force, cette force nationale russe. et je ne vais jamais me détourner de cela. Et je... L'Ukraine pourrait faire partie de ce monde comment. En Ukraine, il y a beaucoup de groupes nationalistes. Et ce sont également des bandits, il y a également des néonazistes, néonazis qui veulent la guerre. Et nous, nous combattons les néonazis. Les formulations néonazistes et nationalistes continuent de faire rage en Ukraine. Et cela n'est pas normal. Je l'ai déjà dit. Il y a eu des photographies qui montrent à quel point leur offensive est violente. Ce sont des véritables bandits. Et nous devons donc débarrasser de... Et parfois même, ils tirent sur des hôpitaux. Et ils utilisent l'artillerie lourde. Et ils utilisent même des forces étrangères. Il y a eu plus de mille personnes qui se sont rendues en Ukraine pour les aider. Et à Kharkiv, il y a eu également des décès à cette guerre. Mais pourtant, l'Ukraine ne sait pas. Elle continue. Malgré les morts et malgré les citoyens civils tués. Nous avons également des blessés à Kharkiv. Il y a beaucoup de citoyens civils qui sont dans les zones de guerre. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas partir. Pour l'instant, ils sont pensés et certains essaient même de passer par la Pologne. nous avons mis en place des couloirs humanitaires et des couloirs humanitaires de transport pour que les civils puissent quitter le pays en toute sécurité. Mais je le... Non, nous n'avons pas dû le faire justement puisque les nationalistes ne nous le permettent pas. Ils nous empêchent de mettre en place des couloirs humanitaires. Ils sont partout en Ukraine. Ils nous empêchent de mettre en place ces couloirs humanitaires. Ils s'en prennent aux civils, à leur population. Je l'ai déjà dit. Donc, nos milicaires, notre armée répond aux tirs comme cela a été le cas dans l'Ombass. Même si les Ukrainiens touchent des immeubles civils. Ils utilisent des tanks, des missiles, des snipers également. il n'y a que les fascistes qui se sont comportés comme ceci et qui s'en sont pris aux populations civiles. Sous prétexte qu'ils défendent le territoire ukrainien. Je le répète, nous ne voulons pas qu'il y ait de victimes dans la population civile. soutenir tous les civils et tous les blessés et tous ceux qui se battent pour la liberté et pour défendre notre pays. nous allons envoyer des forces spéciales en Ukraine pour défendre ces millions d'Ukrainiens. Il y aura également des compensations à tous ceux qui participent à cette défense. Nous allons également donner une compensation financière à toutes les familles de ceux qui ont péri dans cette guerre. Et cela représente 5 millions d'euros. Tous les blessés, tous ceux qui participent à la guerre recevront une compensation de son financière. Ils vont également être soignés en cas de blessure. Ils vont avoir accès à la santé et cela représente plus de 2 millions de roubles de budget. Nous avons mis en place toutes ces mesures déjà. nous allons ajouter d'autres mesures dans les jours qui vont venir pour qu'il n'y ait plus de blessés. Cela représentera un budget de 3 millions d'euros. Nos soldats, nos officiels défendent la Russie et se battent pour la vie des citoyens du Tomas. pour qu'il n'y ait pas cette politique anti-russe. Nous combattons cette politique qui a été vue ces derniers jours. Notre peuple est fier de ces forces armées. Nous allons toujours nous rappeler de nos camarades. Nous allons tout faire pour les soutenir, pour soutenir les familles et les enfants. Je m'excuse auprès des familles de nos soldats qui ont été tués en Ukraine. chers camarades, j'aimerais dire qu'il y a des opérations spéciales ont lieu et le plan continuait. Il n'y en est pas à ça. Il n'est fait par hasard et pour l'instant tout se passe comme prévu. Notre parole est à vous. Merci.